Le froid du matin, là, il faut qu'on te rechauffe un peu. C'est pourquoi tu ressens. Donc, tu es encore en forme. C'est pas comme si tu avais déjà épuisé ta journée. Là, c'est... Bon, si je couche avec quelqu'un, on va jouer peut-être parce que... Ça arrivait, tu vois. J'ai peut-être donné rendez-vous avec quelqu'un. Je suis partie. On s'est laissé aller. Bon, et parce qu'il y avait aussi l'argent qui était là. 20h avant de dormir, 23h et à 4h du matin. Donc, 3 fois. À 4h du matin? Bien sûr. Alors, bienvenue dans ce nouveau numéro des Relous 237. Donc, la question du jour, c'est celle-ci. Est-ce que tu as déjà pris deux pénis la même journée? Donc, nous sommes allés dans la rue poser cette question aux très jolies demoiselles. Comme d'habitude, on a des réponses de ouf, des réponses de malade. Les gars, n'hésitez pas à le nous dire ce que vous pensez de la question dans l'espace commentaire. Vous allez découvrir que certaines garçons vicieuses. Il y a d'autres là qui font les... Mais en général, les filles ont les mêmes réponses. Donc, restez jusqu'à la fin pour voir la vidéo. C'était Justin, les Relous 237. Va au ciel. Mirabe. Tu n'aimes pas ça? Oui. C'est même notre soeur. C'est notre soeur. D'accord. Ça dit nous un peu. D'accord? On va un peu... Est-ce que c'est déjà arrivé en une journée que tu encaisses deux pénis différents? Oui. Sérieux? Oui. C'était comment? C'était genre là, sur le coup, il y a un à l'heure ci et un autre après. Ah oui. Deuxième option. Deuxième option. Oui. Tu nous expliques ça. Le matin, un après, en soirée, oui. Genre le premier là, ça n'a pas suffi ou quoi? Non, ce n'est pas ça. En fait, j'avais eu un rendez-vous avec le deuxième. Et le premier a précipité le rendez-vous. Ah. Et tu allais le servir? Non, ce n'était pas pour... Je ne savais pas et je ne m'attendais pas à ça. Du coup, quand on a passé le temps ensemble, nous sommes directement passés à l'AID. Est-ce qu'à ce moment-là, tu peux évaluer la force, je veux dire, en faisant la mort de chacun d'entre eux? Quand tu encaisses deux différents là? Oui. Sérieux? Oui. Alors, tu sais comment on peut évaluer? Évaluer comment? Bon, quand moi je parle de force, je parle de performance, c'est celui avec qui je désire plus faire l'amour. En termes de performance, c'est lequel est le deuxième? Le premier. Le premier. Là, faisons combien de coups? Deux coups. Deux coups. Deux coups. Deuxième. Pardon? Deuxième. Deux aussi. Tu as pris quatre coups en une journée. Hein? Deux pénis différents. Chapeau. Ok. Mais est-ce que ça arrive souvent que tu fasses les partours? Ça ne s'est rien arrivé une fois. C'est vrai, je veux bien le faire, mais ce n'est pas encore arrivé. Je le propose toujours. À ton mec? Oui. C'est genre partout deux hommes ou bien? Deux filles. Deux filles. Deux filles. Deux filles, je crois. Non, en fait, je veux avoir d'autres expériences, voir comment d'autres filles s'y prennent en faisant l'amour avec un gars. Un gars. Un gars. Oui. Ça ne te parle pas aussi de deux mecs différents. Non. Non, je ne peux pas être pute jusqu'à ce niveau et... Non, est-ce que c'est pute? Mais attends, tu te fais plaisir, tu découvres ce ton fait. Ça ne me passe pas dans mes fantasmes. Ce n'est pas dans tes fantasmes. Oui. Il y a deux différents, c'est que c'est correct. Oui. Pas au même. Oui. Qui ne se connaissent pas. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Ok, moi c'est Justin et toi? Dilemme. Dilemme? Oui. Est-ce que c'était l'arrivée de coucher avec deux hommes, la même journée? T'as vu que pour la 14, Jean a 17 ans. Oui. 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 Oui, ça peut être un motif. Oui. Mais dans mon cas aussi, c'est vrai que le premier était vraiment pas bon et je suis pas ici pour le deuxième. Oui. C'est pas bon. Oui. 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 C'est bon, bon là. Et performant, Oli, qu'est-ce que c'est-à-dessus? Euh... Je ne sais pas. Il faut bien manier la langue du rapport sexuel. C'est à dire qu'il faut que tu sois performant, il faut toucher là où il faut en fait, il faut toucher où il faut, peut-être au niveau des préliminaires, moi j'assiste plus sur les préliminaires parce que je peux pas décider de faire en rapport avec une fille, je ne l'existe pas comme il le faut, et puis elle va rien sentir, elle aura plutôt mal, oui en fait c'est ça, toucher où il faut, c'est au niveau des préliminaires. Quand tu as déjà fini les préliminaires, moi je crois que ça va, oui, il faut juste aller dans les bonnes positions, c'est tout un courant en fait. Ouais, c'est ça, on va faire ça après, les bonnes positions, quelles positions que toi tu trouves bonnes, c'est lesquelles par exemple ? Alors on va d'abord compenser par le missionnaire, tu aimes le missionnaire ? Oui, le missionnaire, voilà, le vrette, il y a plein de positions que j'aime mais je ne connais pas les noms. Les noms, mais toi tu es plus genre découverte et tout, c'est plus ça. Ah oui, découverte. On change de lieu et tout ça. Non, pas forcément changer de lieu mais souvent changer de position parce que c'est le manque d'inspiration avec les positions qui font en sorte que d'autres trompent leur gars. Exactement, donc voilà les gars vous avez compris, c'est ça qui est souvent à l'origine des tromperies, le manque de position, le manque d'efficacité. Oui, surtout le monde des tromperies. Et les étapes que vous brûlez souvent là, vite, vite fait. En fait, ça fait neuf ans que je vis avec mon gars, donc à dire que je vais me parabonder un peu de partout, non ? Je suis, pour le moment je prétends être fidèle, je suis fidèle présentement. Tu prétends que tu es fidèle ? Pour le moment, je dis bien pour le moment, je n'ai pas dit, je ne suis pas fidèle, personne n'est fidèle. Personne n'est fidèle, c'est vrai. Donc mais pour le moment, lorsque tu es avec quelqu'un, tu te constates que je suis avec cette personne, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc c'est vrai que deux hommes la même journée, pas possible. Jamais. Mais deux fois la même journée, c'est très possible. Même trois ? Même trois. Comme ça à tout hasard, tu peux nous dire combien de fois il doit faire pour que tu sois bien là, satisfait. Je fais combien. Bon, il y a les heures, bon, 21h avant de dormir, 23h et à 4h du matin, donc trois fois. À 4h du matin ? Bien sûr. Les gars, ce qu'on appelle le Pteku Matina, le PCM, c'est toujours important. Bien sûr, bien sûr. Mais parmi toutes ces trois heures-là, quelle est l'heure qui procure le plus de sensations ? À 4h. À 4h. J'ai jamais compris, mais pourquoi ça procure des sensations ? Parce que déjà à 4h, le corps est révé et il fait un peu frais. Donc déjà, le froid du matin, il faut qu'on te réchauffe un peu. C'est le pourquoi tu ressembles. Donc, tu es encore en forme. Ce n'est pas comme si tu avais déjà épuisé ta journée en travaillant. Non, non, non. Donc, tu es encore en forme. Tu es toi-même. Et c'est le pourquoi. C'est une bonne heure pour faire l'amour. D'accord, je vais vivre à 17h. Non, ça peut m'arriver aujourd'hui et demain. Ah, ok. Genre, tu alternes quoi. Ah, non, mais je veux, je demande quand tu... Bon, là, c'est... Là, c'est... Bon, si je couche avec quelqu'un, je vais peut-être parce que... Ça arrivait, tu vois. Je vais peut-être donner rendez-vous avec quelqu'un. Je suis parti. On se laisse aller. Bon, et parce qu'il y a aussi l'argent qui était là. D'accord. Mais maintenant, si mon homme m'appelle le lendemain qu'il veut, je dois aller donner, même si c'est fatigué. C'est mon gars quand même. D'accord. Et le mec qui te donne ça, il ne te travaille pas bien? Il ne te fatigue pas? Même si c'est bien, ce n'est pas où mon cœur est, en fait. Tu vois? Même s'il est performant. Voilà, il peut faire avec lui péter, c'est mon financeur, tu vois un peu. Mais mon gars, il a tout, en fait. Je ressens tout. Avec celui que je n'aime pas, il peut juste me coucher là. Tu fais ce que tu fais parce que je veux quelque chose derrière. Alors quand il y a mon gars qui me donne l'argent ou pas, je suis là. Ah, je vois. Tandis que la sensation, c'est dans l'état d'esprit. Voilà, c'est dans la tête, en fait. D'accord, d'accord. Mais quand il te, excuse-moi pour le thème là, quand le premier là te gaspille un peu comme ça, tu as encore la force de partir, c'est ton vrai. Mais j'ai dit le lendemain. Ah, le lendemain, c'est une journée de recours. Ouais. Et tu relances. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Je t'ai trop dérangé. Tu fais un coucou à la caméra. Bye bye, merci.